Hello tout le monde c'est Meldojé et bienvenue dans ce nouveau Wix vidéo Avant de passer au programme j'aimerais vous remercier énormément Parce que ça fait maintenant un an que je fais des Wix vidéos Et vous êtes toujours aussi nombreux à me poser des questions à chaque Wix vidéo Et cette semaine aussi j'ai eu quelques questions donc on y répondra à la fin de cette vidéo J'ai fait quelques achats donc on y reviendra aussi Et il y a eu aussi Japan Expo Donc tout ça on va en parler dans cette vidéo Mais avant toute chose on va commencer par le programme Lundi 7 ce sera le deuxième épisode de Super Mario 3D Land Mardi 8 le troisième épisode de Mario vs Bowser & Mighty No. 9 Mercredi 9 un épisode de Minecraft Jeudi 10 c'est le deuxième épisode de Resident Evil 4 Vendredi 11 ce sera le troisième épisode de Super Mario 3D Land Samedi 12 la suite de Mario vs Bowser & Mighty No. 9 Et enfin dimanche 13 un épisode de Minecraft Alors en ce qui concerne le programme je vous ai cité ce qui était sûr Comme vous avez pu le voir la semaine dernière il y a eu deux nouvelles séries on va dire Mais avant d'y revenir tout de suite on va voir qu'est-ce que j'ai tourné Où est-ce que j'en suis au niveau des tournages Donc Super Mario 3D Land j'ai pu tourner deux épisodes Le hack de Super Mario World donc Mario vs Bowser & Mighty No. 9 j'ai tourné que trois épisodes Minecraft j'ai pas encore tourné pour cette semaine là Et Resident Evil 4 non plus Donc lundi ça va être tournage intensif Et pourquoi tournage intensif ? Parce que ce week-end il y a quelque chose de spécial On va y revenir aussi ça va être un long week's vidéo je pense Bref pour revenir au programme vous avez pu voir que la semaine dernière il y a eu deux nouvelles séries Rania Mode et Super Mario Kart Alors on va passer rapidement à Super Mario Kart En fin de compte c'est une série courte de quatre épisodes Qu'on a tourné avec Wolf or Han Je lui avais promis qu'on allait faire quelque chose pour les un an de nos collaborations Parce qu'il dessine pour moi depuis un an maintenant Et du coup j'ai pas vraiment eu le temps Et là vu que j'avais un petit peu de temps je me dis Allez on va se faire du Mario Kart du Super Mario Kart Parce que tout le monde fait du Mario Kart 8 Beaucoup de personnes m'en réclament du Mario Kart 8 d'ailleurs Mais j'ai pas envie d'en faire tel quel sur ma chaîne Parce qu'il y a vraiment trop de monde qui en font du Mario Kart 8 Mais j'en ferai en live quand j'aurai réussi à faire les réglages Et que je verrai que ça fonctionne bien Bien évidemment c'est pas pour tout de suite Parce que j'ai encore quelques soucis chez moi D'ordre audio Et d'ordre connectique aussi en fonction d'internet Maintenant pour venir sur Rania Mode J'aimerais préciser une chose Qu'on soit clair, net et précis entre nous C'est une série d'été Je l'ai marqué dans la description de la vidéo Cette série là sera Kiké on va dire entre guillemets Parce que c'est pas vraiment kiké Une fois que la 1.8 de Minecraft sera sortie Alors pourquoi on a fait Rania Mode en attendant ? C'est parce qu'avec les amis Donc Apo, Crawl, Wixiwix et Wotan On avait vraiment envie de jouer à Minecraft ensemble Et le problème c'est que la 1.8 sort dans longtemps Après vous me direz Mais pourquoi tu fais un Minecraft modé ? Bien je répondrai à cela Que tout simplement si on faisait un Minecraft Vanilla Ce serait ridicule de couper Pour revenir sur du Minecraft Vanilla Voilà tout simplement Donc on s'est dit pourquoi pas faire un Minecraft modé Ca peut être sympa Et l'idée à la base de faire un serveur modé Venait de Wixiwix Donc je soutiens là dessus Quand il s'était fait virer de Mineship Pour ceux qui se rappellent Il a tout de suite derrière travaillé sur un modpack Donc du coup je lui dis Bah écoute pourquoi pas vas-y fais-le Moi j'étais encore sur Mineship à l'époque Enfin à l'époque j'étais encore C'est des guillemets Parce que quand Wixiwix s'est fait virer Je me suis fait virer en même temps Sans aucune raison Sans être venu me voir pour me poser des questions Donc après on peut juger de l'intelligence du gérant du serveur Mais bref ça là dessus on y reviendra pas C'est pas mes affaires C'est plus mes affaires en tout cas Parce que cette personne là m'avait invité pour Mineship 2.0 Parce que ce qui n'a pas été vraiment sympa C'est qu'il a fermé le serveur pour tout le monde Alors qu'il y avait quelques personnes qui y jouaient encore Notamment Wotan Moi même j'y étais allé la veille Et j'allais commencer un gros projet Et finalement il m'en avait même pas parlé ce jour là Et le lendemain il a tout coupé Bon ok c'est pas grave Mais si j'avais arrêté de faire des vidéos D'ailleurs au passage je le souligne Et c'est qu'il y avait un manque de motivation Et puis il y avait des problèmes aussi De compréhension On va dire ça comme ça Mais pour revenir sur Mineship 2.0 Il m'a proposé Je lui ai dit Moi je veux bien jouer Mais tourner c'est pas sûr Parce que j'ai d'autres choses à faire Et puis la manque de motivation Elle est toujours présente Quelque part A cause des soucis qu'il y a eu Il se passe que Je m'entends très très bien avec Wotan D'ailleurs salut au passage Que j'ai croisé à la Japan Expo L'a invité aussi pour Mineship 2.0 Ce qui est tout à fait normal Parce qu'il faisait aussi partie de Mineship Sauf que Quand j'ai commencé à parler avec Wotan Ce jeune Grand et fort Wotan M'a dit Qu'il a jamais dit Au créateur De ce serveur Qu'il allait tourner Il avait dit Qu'il serait bien là Pour jouer S'il y avait besoin Mais tourner Il a jamais précisé Sauf que ce créateur là S'est servi de ce prétexte là Pour me dire Wotan sera là Forcément Moi j'entends Wotan sera là Donc moi j'ai envie de venir Parce que j'ai envie de m'amuser Il n'y a pas qu'avec Wotan Que je m'entends qu'on soit sûr Il y a d'autres personnes Sur ce serveur là Avec qui je m'entends très bien Notamment Arion Qui est une très très bonne personne Mais quelque part Par derrière Je me suis fait un petit peu poignardé Parce que Il a envoyé une invitation Skype Sur la 2.0 De Wotan Mais pas à moi Alors qu'on est à peu près Au même niveau Je parle pas au niveau d'abonnés Je parle au niveau De l'envie de jouer On est au même niveau Avec Wotan Sur Wotan Et je suis passé derrière Pourquoi ça Je l'ignore Peut-être parce que Je suis ami avec WixiWix Et qu'il y a eu des problèmes Avec WixiWix Notamment Le fait qu'il ait détruit sa base Sur WixiWix Ce qui est totalement justifié Parce qu'il y a eu Beaucoup Beaucoup de problèmes Mais ça là dessus On va pas y revenir S'il faut en parler De toute façon Je pourrais vous répondre A n'importe quelle question Sur les commentaires Mais Qu'on soit clair Mindship Pour moi C'est fini Il y aura pas de 2.0 Ou quoi que ce soit d'autre Serveur modé Il y a que Rania Mod Une fois que c'est fini C'est fini Moi je ferai plus de Minecraft modé Parce que C'est sympa Mais c'est pas ce qui me botte le plus Voilà Ouh On a beaucoup blablaté Dis donc J'ai un petit peu été sec Je sais pas J'en sais rien Je m'en fous Mais bon Au moins vous avez été prévenu De ce qui allait se passer Donc maintenant Au niveau des tournages Je vous ai déjà dit Où est-ce qu'on en était Parce que je vous vois pas Pourquoi je vais retourner là-dessus Mais au niveau des achats Il y a eu beaucoup d'achats Notamment à cause de Japan Expo Et j'ai acheté Alors attendez Je vais les compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 mangas Et j'ai acheté 3 gros ouvrages Chez Pix'n Love Donc on va les regarder tout de suite Alors évidemment J'ai acheté les 2 derniers One Piece Pourquoi j'en ai acheté 2 Et pourquoi j'avais pas acheté le 70 avant C'est tout simplement parce que Pendant un moment J'ai pu rien acheter Vous avez pu le voir dans le X-Video Quand je disais Les achats de la semaine Y'a rien C'est tout simplement parce que Je m'étais de côté Pour pouvoir déménager Maintenant que j'ai déménagé Et qu'on va dire Que c'est à peu près correct Je me suis fait quelques folies Parce que j'en avais envie Depuis le temps Que j'avais envie d'acheter des mangas Donc les 2 derniers One Piece Le 15ème de Black Butler Le 9 et le 10 de Buster Kill Le 25ème et dernier tome De Soul Eater Donc ça je suis très pressé de le lire Les 3 derniers Fairy Tail Ouais j'avais du retard quand même Le 15ème de Toriko J'ai pas vu s'il y en avait un 16ème Et je me suis pas encore enseigné Mais je vais voir ça de très près Très bientôt Le 12ème tome de Blue Exorcist Evidemment on passe pas à côté Le dernier tome de Naruto C'est pas le dernier dernier Mais c'est le 63ème Les 3 derniers tomes Qui sont sortis de Bakuman Les 3 derniers tomes encore Qui sont sortis de Belzebub Et enfin le dernier tome De Berserk Depuis le temps que je l'attendais Ce bâtard Et d'ailleurs je me suis empressé de le lire J'ai déjà fini c'est le premier que j'ai fini Parce que bon Berserk Ca fait un an et demi voire deux Qu'on l'attendait la suite Et à la fin du tome 37 Il y a marqué en gros Bientôt le tome 38 Alors j'espère que je vais pas attendre Un an et demi pour avoir le tome 38 Parce que bientôt pour moi C'est pas un an et demi Alors c'est tout pour les mangas Ce qui est déjà pas mal Maintenant en ce qui concerne Les oeuvres que j'ai acheté Chez Pix'n Love Je les ai acheté par contre Celle-ci à la Japan Expo Parce que tous les mangas là Que j'ai acheté Je les ai acheté à la FNAC Parce que j'ai 5 pour 5 ma carte Ca m'évite de perdre de l'argent A la Japan Expo bêtement Et là par contre Je les ai acheté Sur le stand Pix'n Love A Japan Expo Donc j'ai acheté Les goodies de Mario Ouh on voit pas beaucoup Avec les reflets Oh les reflets c'est pas beau Voilà les goodies de Mario Donc dedans t'as C'est un ouvrage Où il y a sûrement Tous les goodies d'expliqués Ca faudra que je l'ouvre Je l'ai pas encore ouvert Parce que je suis rentré De la Japan Expo Il y a pas longtemps Ok Ensuite il y a eu Sur les traces De Miyamoto Donc ça c'est très Ca m'intéresse Parce que manque de bol Vendredi il aurait dû venir Miyamoto mais il est pas venu Alors j'ai pris l'édition Zelda Parce que Voilà Ca claque Et enfin le dernier Un ouvrage que je voulais Acheter depuis longtemps Mais j'ai jamais vraiment Pris le temps de l'acheter Sur internet C'est la Bible Game Boy Et j'ai acheté La version Link On peut voir aussi Au niveau de l'hologramme Alors attendez Je vais essayer d'enlever les reflets Voilà Au niveau de l'hologramme C'est sympa ça Enfin voilà Ensuite c'est pas un achat Mais c'est mon frère Qui me l'a donné Et c'est un album De Rhapsody Et celui là Déchire Franchement je vous conseille D'écouter ce groupe Il est mortel Ah c'est tout pour donc Les achats Maintenant en ce qui concerne Les fanarts J'en ai pas eu Et maintenant Nous allons passer A vos questions Et donc à mes réponses Et à la fin de la vidéo On parlera d'autres Petites choses après Une question de Pierre Lecomte Si demain on te proposait Un job dans un magasin De jeux vidéo Tu accepterais ? Alors tout dépend Du salaire surtout Parce que si on me propose Un salaire inférieur Par rapport à ce que je gagne Je serais forcé de dire non Par contre si on me propose Un salaire un tout petit peu Supérieur par rapport A ce que je gagne Là je dirais oui Maintenant une question De Youtube Genesis Je suppose que YT ça veut dire Youtube Combien as-tu de jeux Au total et de consoles En détaillé ? Alors c'est très compliqué De répondre à cette question Parce qu'à la base Je devais faire un listing De tous les jeux que j'avais En déménageant Le problème c'est que Ça s'est fait un petit peu A l'arrache Le déménagement C'est toujours le bordel Chez moi Et honnêtement J'ai pas la foi de ranger Et j'ai pas la foi De me motiver à ranger Parce que Malgré tout ce que j'ai pu dire Malgré toutes les attentes Que j'ai pu avoir Sur ce logement C'est un logement de merde L'environnement sonore Est dégueulasse Je vous donne un exemple Quand une personne sort Ou rentre dans mon immeuble On a une porte blindée Cette porte blindée là Elle se ferme doucement Par contre Il y a un système d'aimant Pour bloquer cette porte Et ce système d'aimant Quand il s'enclenche Ça résonne chez moi Et ça fait un boucan du diable Alors je vous raconte pas Vu les allers-retours qu'il y a Parce qu'il y a des gens Qui sont en train de déménager Pour le moment chez moi C'est invivable Actuellement j'ai dû entendre Depuis le début J'ai tourné ce X-Video J'ai dû entendre Au moins une quinzaine de fois Cette porte Heureusement pour vous Vous ne l'entendez pas J'ai testé avant bien sûr Mais c'est pas vivable Surtout quand il y a des gens Qui sortent à minuit 3h du matin Pour aller dehors Promener leur chien par exemple Parce qu'il y a des chiens Dans l'immeuble Alors vu que moi mon lit Il est juste au-dessus De la porte blindée Parce que moi j'habite Juste au-dessus de l'entrée de l'immeuble Et que la porte elle claque Enfin elle se ferme Ça résonne Mais ça c'était la parenthèse Donc on va dire Approximativement des jeux Je dois en avoir Peut-être 450 Voir plus Je pense plus Mais je pourrais pas Donner le nombre exact Je ferai un listing correct Quand j'aurai la possibilité D'avoir un site internet Je listerai toute ma collection Et par contre En ce qui concerne Les consoles en détaillé Je peux pas non plus Parce que j'en ai beaucoup Super Nintendo j'en ai 7 Oui j'en ai 4 Oui ou j'en ai 3 Gamecube j'en ai 2 64 j'en ai 1 NES j'en ai 2 Gameboy je dois en avoir Une quinzaine Gameboy Advance Je dois en avoir 3 4 7 ou 8 DS Je dois en avoir 3 ou 4 Gameboy Micro j'en ai 2 3DS En comptant les 3DS XL Et la 2DS Enfin la 2DS Je vais la compter à part J'en ai qu'une La 3DS J'en ai 1 2 3 J'en ai 4 Ouais c'est ça J'en ai 4 J'ai 2 Gamewatch J'ai une Virtual Boy Je dois avoir d'autres choses Que j'oublie là Sûrement d'autres choses Que j'oublie mais bref J'ai beaucoup de consoles Ensuite une question De Rafante Dans le prochain Smash Bros Quel nouveau perso Trouves-tu le plus intéressant Et lequel trouves-tu le moins ? Alors je dirais que Le nouveau perso Que je trouve le plus intéressant Du moins Ceux que j'ai pu tester Ce serait Megaman Le plus intéressant Et le moins intéressant Je dirais que ce serait Peut-être Wifi Trainer Ensuite une question De Gaël Mat Si tu devais vivre Dans un univers Nintendo Ce serait lequel ? Alors je vais jouer Mon gros porc Pour ce coup là Parce que moi J'aimerais bien vivre Dans l'univers de Kirby Parce qu'il y a plein De gâteau et de friandises Et ensuite une question De Game Forever Y a-t-il un jeu Que tu regrettes De ne pas avoir fait Par manque de temps A cause de tes vidéos ? Oui et non C'est assez compliqué Comme question Parce que quand j'ai un jeu Que j'ai vraiment envie de faire Que je fasse des vidéos ou non Je trouve le temps d'y jouer Même si ça me force à dormir Que 2-3 heures la nuit Ça c'est pas un problème J'ai déjà fait plusieurs fois Mais quand je dis oui et non C'est parce qu'il y a certains jeux Que j'aimerais faire Mais que je sais pertinemment Que j'aurai vraiment pas le temps De le faire Que je fasse des vidéos ou non C'est les RPG Parce que c'est un mode de jeu Enfin c'est un système de jeu Les RPG C'est pas ce que je préfère Mais c'est quelque chose Qui m'attire quand même Quelque part Notamment Byton Kaito A l'époque je l'ai fait Il était énorme J'ai adoré Tales of Symphonia aussi Je l'ai adoré Sur Gamecube Ces 2 jeux là Et aujourd'hui J'aurais bien aimé faire Ceux sur Wii Xenoblade Et il y en avait un autre J'ai oublié le nom Mais c'est des jeux Qui sont assez longs Et donc du coup J'ai pas pris le temps de le faire Parce que je sais que j'aurai pas le temps de les faire C'est pour ça que j'ai pas commencé Et bien voilà C'est tout pour les questions Maintenant on va passer rapidement A la Japan Expo J'y suis allé samedi et dimanche A la base j'avais dit aussi Que je viendrais vendredi Dans le précédent week's vidéo Sauf que j'ai rajouté Une petite bulle texte Pour expliquer que Miyamoto N'est pas là Donc je viendrai pas Ça me servait à rien D'y aller juste pour voir Miyamoto Et vu qu'il est pas là Bah on y va pas Donc j'y suis arrivé Donc je suis arrivé là bas samedi Je suis pas allé à l'ouverture Parce que je sais pertinemment Qu'à l'ouverture On attend 5h l'ouverture N'est-ce pas J'y suis allé vers 11h Arrivé là bas J'ai pu croiser Le faux soyeur de film Bon il était au téléphone Donc je l'ai pas dérangé Je l'ai vu de loin Je suis même pas allé lui parler Mais en tout cas je l'ai vu Voilà c'est tout Je sais que mon frère adore Le faux soyeur de film Et puis moi même J'aime bien ce qu'il fait En tout cas Il était présent Ensuite Je suis parti vers le stand Nintendo Voir comment il était Ensuite je suis allé vers le web district Parce qu'il y avait un endroit Dans la Japan Expo Qui s'appelait web district Où la plupart des personnes Qui travaillent sur le web Etait là bas Donc les web séries Beaucoup de youtubeurs Forcément Et d'autres personnes Qui travaillent sur le web Donc j'y suis allé là bas J'ai pas croisé grand monde J'ai croisé quelques fans Donc pour les fans Qui se reconnaissent dans la vidéo Coucou C'était très sympa de vous voir Merci d'être venu me voir d'ailleurs Donc ça c'était pour le samedi Samedi ensuite Je suis allé voir Sur le stand Nintendo J'ai croisé J'ai croisé trop de personnes Je vais pas citer les pseudos Parce que je suis sûr Que je vais en oublier Donc je vais dire en gros Que j'ai croisé L'équipe de LRDMTV Et qui m'ont proposé De faire une photo de groupe A 14h Avec elle Qui me semble Donc on a fait une photo de groupe Avec toutes les personnes Qui sont sur LR Enfin la plupart des personnes Qui sont sur LRDMTV Papy lui n'était pas là Il est venu que dimanche J'ai parlé un peu avec Kier Bando Qui est une personne Vraiment très sympathique Coucou au passage Si tu regardes cette vidéo Bon j'ai parlé avec Beaucoup d'autres personnes aussi Encore une fois Je vais pas citer les pseudos Parce que je suis sûr Que je vais en oublier Et je vais en jalouser Plus d'un Je sais pas J'en sais rien On va peut-être me taper dessus Mais bref J'ai trouvé cette journée On est vraiment très sympathique Donc merci à tous ceux Qui sont venus me voir Et merci à toutes les personnes A qui j'ai pu parler ce jour là Ensuite en ce qui concerne dimanche Donc aujourd'hui A l'heure où je vous parle J'y suis allé un petit peu plus tôt Parce que j'avais envie D'aller manger avec Papy lui Bon j'avais rien pris à manger Parce que j'avais déjà mangé Avant de partir Donc j'étais avec Papy lui J'ai pu rencontrer la team Miel Qui sont deux personnes Très agréables aussi On a beaucoup parlé avec Papy lui Ensuite on a fait quelques photos Ensuite si Quand je suis arrivé le dimanche La première personne que j'ai croisée Que je connaissais C'était Psyodélique Et croiser quelqu'un que tu connais À la Japan Expo Par hasard Ça émane de Je sais pas moi D'un miracle Parce que c'est tellement le bordel là-bas Que croiser quelqu'un C'était juste impossible Pour preuve J'ai cherché BBX Samedi et dimanche J'ai tourné en rond Tourné et tourné Je l'ai pas vu une seule fois Je sais qu'il y était Mais je l'ai pas vu une seule fois Tellement qu'il y avait du monde Donc je suis un peu déçu de pas l'avoir vu Mais bon c'est pas grave Je le verrai une autre fois je pense Pareil j'ai voulu croiser d'autres personnes Mais j'ai pas vu grand monde J'ai vu Betty Darkboop Avec son très joli cosplay de Lavio J'aurais dû prendre une photo d'ailleurs J'ai complètement zappé Parce que j'étais un peu à l'ouest Quand j'étais là-bas Mais elle a pris une photo Donc si j'ai son autorisation Je vous la passerai Peut-être pas dans cette vidéo là Parce que je vais l'encoder tout de suite après Mais peut-être dans une autre vidéo Dans le prochain Wix par exemple Peut-être que je mettrai des photos Mais quoi qu'il en soit Très sympa son cosplay J'ai vu plein d'autres personnes aussi Encore une fois Donc une journée très agréable ce dimanche là Shadows et Iron Fanch Aurait dû venir Manque de bol chez eux Il y avait des grèves Au niveau des trains Et puis en plus il pleuvait C'était un temps de merde Ils sont rentrés chez eux Ce que je comprends Mais c'est dommage quand même Et bien voilà C'est tout pour ce Wix vidéo Bah là il est très très long Ce Wix vidéo mine de rien Donc j'espère quand même Que je vous ai pas trop saoulé J'espère que ce programme Cette semaine vous plaît Tout en sachant qu'il y aura D'autres vidéos aussi Qui vont apparaître en plus du programme C'est ce qui se passe Et bah écoutez Passez une bonne semaine Et puis à bientôt Oh attendez Partez pas Partez pas Partez pas J'ai fait exprès De faire cette scène Un petit peu ridicule J'ai oublié de vous parler Du Zeldaton Eh ouais Eh ouais Le Zeldaton Hey Ça commence vendredi A 16h Moi je pars jeudi là-bas Sur place Avec mon matos Pour qu'on fasse les réglages Et pour que tout soit OP Le jour J Heure H N'est-ce pas Donc je vous invite Je vous invite fortement A partager l'événement En masse Zeldaton Représente J'avais porté ce t-shirt Pour la Japan Expo Pour passer un peu le mot Et donc ça commence Donc ça commence vendredi A 16h Sur la chaîne Twitch De Du Zeldaton FR Putain j'ai vraiment du mal ce soir Je suis désolé Mais c'est sur la chaîne Twitch Du Zeldaton FR Voilà Bon et cette fois on se laisse pour de bon Donc j'espère encore une fois Que ça vous a plu A très bientôt Et bonne semaine Bye Bye